On assume, mais ça ne vient pas de la préparation. Malgré cette défaite, il y a beaucoup de lutteurs aujourd'hui qui veulent venir au Eric Favgim. On a quelqu'un comme Amar Balde, Pokola, d'autres lutteurs qui veulent s'entraîner avec Eric, ou bien avec Eric Favgim. Il y a aussi même le grec qui a été signé par le groupe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez être un peu loin de ce monde de la lutte qui est parfois compliqué, comme vous dites, avec le mystique ? J'ai sûrement après, cher Var, de parler du mystique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est fini avec les lutteurs ou bien vous envisagez aussi ? Non, ce n'est pas fini, bien au contraire, avec les lutteurs. Mais il y a une évolution à amener et elle va arriver. C'est obligé. Vous avez parlé tout à l'heure de la crise des médias. C'est parce qu'à un moment donné, le monde a changé et que le monde dans lequel on est en train de rentrer, on ne va pas travailler avec les mêmes outils, avec les mêmes conditions, le même état d'esprit, parce qu'en face, les gens ne sont plus prêts à aller voir les télés traditionnelles, les reportages traditionnels. Donc, on est dans un outil aujourd'hui où on doit rentrer dans quelque chose de nouveau et de plus adapté à notre environnement. Donc, les lutteurs, c'est votre sport national. C'est un sport culturel. Ce n'est pas un sport qui a des capacités d'envahir le monde. Puisque, imaginez, imagine cher à Paris, à Bercy, qu'il y a déjà eu, où on va verser des litres de trucs, on va rentrer dans le mystique, etc. Mais les gens, c'est un show, un spectacle culturel. Mais ce n'est pas une compétition de sport. Donc, il y a des shows aujourd'hui comme le MMA, comme le kickboxing, comme la boxe-taille, etc. Où le mystique est formellement interdit pour l'MMA, par exemple. Alors, le MMA, c'est interdit parce que c'est un mix martial qui réunit plusieurs arts martiaux à travers une discipline. Mais il n'y a pas de mystique dedans. Il y a de la vraie préparation physique. On aime ou on n'aime pas. Il y a une vraie technique au niveau des différentes techniques de combat. Mais il n'y a pas de mystique. Donc, je pense que les lutteurs, pour certains, comme l'a fait Rogro, comme l'a fait Bombardier tout au début, avec les moyens qu'il avait à un moment, on va aller vers une évolution pour les lutteurs sur d'autres disciplines sportives. Et c'est là où on pourra les récupérer au bon endroit et faire notre boulot de A à Z. Et mieux les mettre en valeur. Et mieux les mettre en valeur, bien sûr. De manière internationale. Voilà. Même moi, tu sais, quand je montre les vidéos, les shows qu'on a faits, les gens ne comprenaient rien à la lutte. Mais ils m'ont dit, mais c'est un truc de fou. Mais au début, ils ne sont pas venus pour la lutte. Parce que quand ils voient les gars comme ça et autres, ils se disent, c'est quoi ? Avec les gris-gris, les machins. Ils étaient en la télé. Parce qu'ils ne veulent pas regarder National Geography ou National History. Ils veulent regarder un show de fight. Et c'est là où je me suis aperçu qu'il y a un vrai intérêt. Parce que les lutteurs, ils sont hors normes. Les lutteurs sénégalais, les lutteurs africains, ils ont un potentiel de ouf. Mais c'est comme les jeunes. Il faut arriver à les structurer dans quelque chose de plus internationalisable. Et on va le faire. Et maintenant, quels sont les projets avec Tafa dans l'avenir ? Après son combat, après sa défaite face à Malagueï 2 ? Là, on voit les images du Éric Favre, Dubai Fight. Dubai Fight. Exactement. Là, c'était en 2018 à Dubai. Je pense qu'on n'a toujours pas eu ce genre de show. Ça viendra, ça viendra. Six ans après, l'organisme ici, on va traiter de tous les noms après. De tous les noms après. Mais bon. Non, le Tafatin, déjà avant tout, il faut comprendre une chose. C'est que Tafatin, c'est un garçon que j'ai rencontré il y a trois ans. Je me suis engagé avec lui pour pouvoir l'aider, déjà. Parce qu'il était dans le creux de la vague à l'époque. On lui a bouclé son combat avec Bombardier et Tafatin. Je ne suis pas un promoteur. À l'époque, je n'étais pas un préparateur. Je n'avais pas un projet spécifique comme on l'a développé aujourd'hui. Donc, j'étais simplement un gars qui voulait aider un autre gars. Et les choses ont évolué après comme elles ont évolué. Et moi, c'est à ce moment-là, au bout d'un moment, que j'ai décidé de poser mes valises ici au Sénégal. Je devais les poser à Abidjan. Et je les ai posées au Sénégal parce que je me sentais mieux ici, dans mon moment, qu'à Abidjan. Le climat, le côté un peu plus européen, peut-être. Voilà, il y a la Teranga. L'hospitalité. L'hospitalité, la Teranga m'a fait que j'ai préféré me poser ici au Sénégal. Alors, l'homme, je suis mieux au Sénégal. L'entrepreneur, j'aurais peut-être été mieux en Côte d'Ivoire. Parce que tu vois, le club de Côte d'Ivoire tourne à feu de Dieu. Et il y a plus... On est dans un autre système. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est compliqué le Sénégal. C'est très dur dans le business. C'est très dur. Surtout quand tu veux faire les choses droits, loyalement. Tous les shows qu'on a faits, on n'a pratiquement jamais eu de sponsor. Parce que je ne rentre pas dans les trucs, tu me donnes 100, je te redonne 80. Ce n'est pas mon truc. Je ne veux pas aller là-dedans. Donc, on a assumé tout à zéro. Mais au moins, on a fait le job. Mais avec les équipes. On a eu des équipes qui ont fait un job de fou. Le festival Eric Fass pour les santé. Maintenant, il y a un autre truc. Pendant qu'on y est, on aura tout étalé. Oui, j'ai fait des gros investissements. Mais vous avez des entrepreneurs qui viennent ici ou qui viennent s'installer. Ils achètent un 4x4 à 100 millions. Ils vont dépenser de l'argent. Moi, au lieu, je roule dans un cache-caille. Je n'ai pas un niveau de vie personnel or non. Je n'ai pas une super villa à droite. J'investis tout dans mon outil de travail qui est mon business. Donc, au lieu d'investir mon argent ou j'aurais pu me mettre dans une situation de confort, je préfère le mettre dans un outil de travail qui va permettre d'être utile au pays et à la jeunesse. J'ai le temps après, même si j'ai 60 ans, j'ai profité de tout ça dans ma vie. Ce n'est pas ce qui m'excite. Ce qui m'excite, c'est de construire, de monter une entreprise et de monter des équipes. De voir des gens comme Cher. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir. Parce qu'on a partagé avec Djambar. Je regarde un peu. Après, je ne peux pas être partout. Je ne suis pas à un moment où il faut que tu aies un retour d'ascenseur. Il faut que les gens comprennent ta vision et ton projet et qu'on construise ensemble et qu'on se consolide. Parce qu'à un moment, si tu es vampirisé en permanence, à la fin, tu n'as plus de substance, plus d'énergie. Et je comprends à demi-mot et encore, Cher, il est africain. Moi, je suis un tout-bab, un blanc qui arrive ici. Donc, il faut le taper. C'est normal. C'est normal. Il vient de l'autre côté, de là où on veut aller. Il a de l'argent. Il doit nous donner. Mais à un moment, les gars, vous aussi, il faut vous donner. Parce que ce qu'on fait, moi, mes équipes, les équipes qu'on a avec Ibrahima, ils se donnent à fond pour construire ce projet. Donc, c'est un échange. C'est un partage. C'est quelque chose d'équitable. Et si on n'est pas dans ce règne, on souffre. Depuis un an et demi, moi, des fois, je souffre. Parce que tu te fais avoir, tu te fais malmonner, tu te fais trahir. Mais c'est la vie. Il n'y a pas, comme tu le disais, il n'y a pas qu'ici, c'est partout. C'est partout. Justement, c'est partout. Maintenant, Cher, on veut aussi aborder un sujet. C'est-à-dire, hier, je suis venu au niveau de votre établissement. J'ai vu, la première question que j'ai envie de vous poser par rapport à ça, les chambres que vous avez personnalisées. J'ai vu qu'il y a une chambre qui a été dédiée à Momo Diame, une chambre à Dembaba, une chambre à Moussa Sisoko, une chambre à Issa Diop, vos anciens coéquipiers en équipe nationale. Pourquoi vraiment? Et qu'est-ce qui a été à l'origine de tout ça? En fait, c'est une idée que j'ai eue avec un de mes directeurs, Doudou Sao. En fait, on s'est dit, il y a plusieurs chambres et on va les mettre en nominative. Ça va donner aussi un petit clin d'œil aux gens avec qui j'ai partagé les terrains. Et surtout pour les gamins aussi de les faire rêver un petit peu. Après, il n'y a rien de spécial, mais c'était juste histoire de ramener un petit clin d'œil, on va dire, aux joueurs avec qui j'ai partagé les terrains. Sous-titrage ST' 501